Par là, à partir de ces objectifs, il faut des résultats. Les résultats que nous attendons, c'est que premièrement, que les structures, les outils et les moyens soient mises à la disposition des jeunes pour leur épanouissement. Deuxièmement, créer des opportunités d'emploi, d'accès au financement et un accompagnement sont offerts aux jeunes. Troisième, le leadership en termes de citoyenneté, de responsabilité et de valeur républicaine des jeunes est renforcée. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui avec une banque de la place et avec le ministère des Finances aussi. Parce que l'objectif principal du ministère de la Jeunesse, c'est vraiment de créer des conditions pour qu'il y ait de l'emploi pour les jeunes. Nous ne sommes pas des employeurs, le ministère de la Jeunesse ne va pas à la fin de l'année dire, j'ai 100 000 emplois, j'ai 50 000 emplois. Mais le ministère de la Jeunesse crée les conditions pour favoriser l'accès des jeunes, l'emploi, l'accès des jeunes, le financement, créer un cadre pour les permettre de mieux s'épanouir. Alors, ces trois grands axes ont été définis en six catégories. Six catégories. Quand vous parlez par exemple de jeunesse, il y a la promotion de l'éducation citoyenne pour l'adoption de comportements responsables. Toujours dans l'axe jeunesse, vous avez la participation des jeunes à la prise de décision et à l'exercice de la responsabilité. Quand vous prenez l'axe emploi, employabilité, on parle de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, on parle de l'amélioration de l'employabilité des jeunes, on parle de travaux à IMO et l'accès direct à l'emploi. Les travaux IMO, c'est des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, parce que nous, nous voulons qu'il y ait une croissance à forte intensité de main-d'oeuvre. Et quand on parle d'amélioration de l'employabilité des jeunes, on parle généralement de la formation de courte durée pour améliorer l'employabilité des jeunes pour qu'ils soient mieux qualifiés sur le terrain. Donc, le troisième axe était le cadre institutionnel. Ici, c'est le renforcement des capacités institutionnelles pour la formation des cadres au sein du ministère, pour qu'ils puissent mieux répondre aux aspirations ou à la demande des jeunes. Donc, dans chaque axe que je viens, dans chaque catégorie, nous avons des projets témoins que nous avons identifiés. J'ai parlé tantôt de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Ici, nous avons des projets de stage, le placement de 1000 jeunes en stage en entreprise, c'est un projet témoin. L'appui au programme national volontariat jeune, c'est améliorer l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, on a banalisé le volontariat, alors que le volontariat permet à beaucoup de nations aujourd'hui d'avoir des jeunes capitaux. Donc, vous prenez par exemple le corps de la paix, les Américains qui viennent ici, ce sont des volontaires. Mais à la fin de leur mission, ils repartent avec une formation bien solide et ça leur permet d'accéder à des emplois assez solides chez eux. Vous avez la formation par l'apprentissage de jeunes pour 3000 et la formation qualifiante pour les jeunes. Deuxième catégorie, vous avez la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Donc, nous avons le financement de 3000 entreprises de jeunes, donc 1000 en milieu rural. Et ça, c'est quand vous prenez le projet Espoir Agriculteurs Jeunes de Guinée, ça c'est un projet qui tombe dans ce cadre-là pour aider les jeunes en milieu rural aussi. Vous avez le projet d'accompagnement de 35 entreprises villes et de jeunes. Vous avez le budget national de développement et Atman First Bank, qui va nous expliquer tout à l'heure comment ce projet va se passer. Et le partenariat à l'enforcement des capacités de 500 pratiques à l'entrepreneuriat, après la création et le développement de 10 centrales métiers pour l'échelle. Les travaux IMO, haute intensité de main d'oeuvre, nous avons parlé de pavage rue. Hier même dans le bon train du conseil des ministres, c'est faire des pavages dans la rue. C'est justement pour qu'on puisse mieux réorienter, par exemple, les travaux de l'État, quelques projets de l'État, vers des chantiers qui vont utiliser la main d'oeuvre. Aujourd'hui, on a choisi de faire quelques tronçons à Canôme et en Banlieue. Les projets témoins, on dit que ce projet, une fois réalisé, peut-être pas que les 2000, 3000 emplois, en deux mois, trois mois, cela peut permettre une meilleure redistribution des revenus dans le pays. Et au lieu de dire, par exemple, tel axe, on va faire des petites ruelles de quartier, on va faire un petit tube, on peut le faire en pavé et ça va permettre aux jeunes d'avoir des ressources tout de suite. Nous avons pensé à cela parce qu'il faut aujourd'hui redistribuer les revenus à l'intérieur du pays. Quatrième, c'est la participation des jeunes à la prise de décision et à l'exercice de responsabilité. Nous avons l'organisation du 7e congrès mondial des jeunes. Nous avons justement envoyé quatre personnes au Sri Lanka pour participer à la conférence mondiale là-bas. Ils vont nous faire le compte rendu à leur retour la semaine prochaine. Ils sont là-bas, la conseillère juridique, un journaliste, un nouveau confère, Al-Fopacar Paris et M. Touré qui est un de mes assistants qui sont partis pour représenter le ministère à cette conférence mondiale. Nous avons vu la célébration des journées nationales africaines et internationales, la mise en place de la structure frétière nationale et nationale. Vous savez que ça a toujours été un problème pour mettre en place une structure frétière. Mais nous pensons qu'il y a eu des difficultés cette fois-ci. Nous comptons y arriver parce que ça sera totalement dépolitisé et l'âge limite sera strictement respecté. Le jeune partout en Afrique aujourd'hui, c'est jusqu'à l'âge de 35 ans. Dès que vous dépassez l'âge de 35 ans, vous n'êtes plus considérés légalement comme jeunes. Et on va veiller là-dessus parce que généralement, c'est nous les adultes qui avons dépassé l'âge de 35 ans. On crée des situations qui ne permettent pas d'avoir une structure frétière des jeunes. Cette fois-ci, la barre sera nette, claire, 35 ans. Tous ceux qui n'auront pas dans 5 ans ne feront pas partie des structures frétières nationales de la jeunesse. L'organisation du premier forum national des jeunes de la diaspora avec du pouvoir public, ça, ça va commencer pour moi de juin. Ça sera en partenariat avec le ministère d'État et des Affaires étrangères, le ministère délégué aux Affaires de Guinée et des Etrangers, et d'autres ministères qui font partie. C'est donc pour intégrer la diaspora guilienne à ce que nous sommes en train de faire, la jeunesse de la diaspora. Et pour la promotion de l'éducation citoyenne, pour l'adoption des comportements responsables et la consultation de l'affaire, c'est la cinquième catégorie. Il y aura l'organisation du 38 espaces de rencontre et du dialogue. Il y aura la formation et la sensibilisation des jeunes au leadership. Il y aura l'organisation d'un camp international des jeunes, du Lance-Clob. Nous avons pensé, par exemple, l'organisation du 38 espaces de rencontre et du dialogue intergénérationnel, parce qu'on pense qu'il y a un problème, il y a un conflit générationnel, et les générations ne se parlent pas. Ça, ce ne sont pas des constructions que nous allons faire, mais par exemple, vous prenez un quartier, par exemple, il y a un café qui est très connu où beaucoup de gens vont, donc on prendra ce café comme si ça devait un espace où on aura des formateurs sociaux et éducatifs qui viendront pour échanger les jeunes en partenariat avec le système des Nations Unies et le PIBF. L'appui au cadre institutionnel, c'est le renforcement des capacités d'intervention des services et structures. Donc, nous avons mené plusieurs réformes ici pour pouvoir avoir des outils de communication tels que le site Internet, le Facebook, le Twitter, le YouTube, pour permettre une interactivité avec les jeunes. Hier, par exemple, il y avait un jeune qui avait mis sur Facebook que M. le ministre, vous ne savez pas qu'il y a des cadres déserteurs au sein du ministère, qui ne viennent pas puisqu'il s'agit du recensement biométrique. Donc, il a posé une interrogation, je lui réponds. J'ai dit merci pour cette information et nous allons vérifier cela. C'est ce que j'ai répondu. C'est pour montrer qu'il y a l'interactivité avec les jeunes. Donc, le projet immédiat, c'est le parage de rue à Conakry, l'aménagement de 500 000 000 $. Donc, on va commencer par un projet témoin, ce que vous avez entendu hier avec le conseil de l'île. La promotion de l'entrepreneuriat à jeunes, projet d'accompagnement de 30 ans et de 50 ans, démarrer ce mois de mai-là. Financement de 240 micro-entreprises de jeunes filles. Et ça, c'est avec l'analyse. Vous avez la formation de 600 animateurs sociaux de la vie. Ça, ça a commencé ce matin, la première conférence. Donc, sur le projet immédiat, nous avons ça qui a été annoncé par le conseil des ministres hier. Vous avez ça qu'on va démarrer aujourd'hui. Et vous avez cet autre projet témoin qui a démarré ce matin. Donc, nous sommes vraiment en phase avec les projets témoins que nous avons signés pour le ministère. Et les 240 micro-entreprises, ici, la fin de ce mois, ça aussi, ça va commencer. Il y a l'organisation d'un salon de l'emploi. Il y a le projet, déjà l'espoir jeune agriculteur de Guinée. Ils ont reçu, il y a 100 groupements proposés de 3 000 personnes. Donc, ça, c'est la place du service général. 3 000 personnes qui seront là. Ça, c'est moral. Il y a 3 000 personnes qui vont participer à ça. Il y a la construction de 14 maisons de jeunes. Il y a la fin de 3 maisons d'ici le mois de juin. Ce mois de juin-là, il y a 3 maisons qu'on va livrer. Il y a la maison de Taouïa, la maison de Kipé et de Nangot qui vont être livées à la fin du mois de juin. Donc, la participation des jeunes à l'appui des décisions et à la justice de responsabilité. Vous avez ce projet qui va commencer au mois de juin. La conférence, l'organisation du service. Donc, voilà les projets témoins qui vont commencer. Et nos partenaires, nos partenaires nationaux, vous avez l'Alliance nationale de la Guinée, un centre, etc., sur le responsable de ça. Et les partenaires institutionnels, la Banque mondiale, etc., etc. Donc, nous avons beaucoup de projets que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons besoin de votre collaboration. Nous voulons qu'on travaille ensemble pour que les usagers, les jeunes, saches que le ministre...